Marc-Cory Sikogi, il est 15h ce mercredi. Sont à un hangar de fortune, Emma et Charlotte espèrent enfin trouver du travail d'ici à la fin de la journée. Déjà 19 jours que les deux adolescentes fréquentent cette agence de placement, en vain. Pourtant, elles disent avoir toutes les aptitudes pour le métier de servante. Je peux préparer, essuyer la maison, et puis peut-être si c'est pour sauver enfant aussi, je peux le faire. Je cherche du travail, servante. Moi je peux faire du ménage, moi je peux faire du travail de maison, je peux le faire. Travailleuse, très propre, sérieuse, honnête. Des vertus dont se vantent les prétendantes au poste de servante aux filles de ménage et qui font rêver les maîtresses de maison. Malheureusement, une fois employée, ces jeunes filles représentent pour la plupart de véritables cauchemars pour le domicile hôte. Elle dit je veux travailler à la maison, je peux faire tout. Mais arrivé ici, je sentais que je suis comme ma mère de maison, toi tu deviens la servante. Moi même, madame Zezé qui parle, j'avais servante, je vendais avec elle. Je la voyais d'aller payer gaz, gaz, l'argent, tout. Elle est partie avec ça. Donc je ne veux plus servante. Au début, elles sont gentilles et puis après, elles se montrent, disons, elles se gonfrent comme si elles étaient les maîtresses de maison. Tu leur parles, elles sont en tête, elles font ce que tu ne veux pas. Elles-mêmes, elles viennent chez toi et elles te commandent. Donc j'ai préféré moi-même faire mes affaires. Vous me voyez sur la pluie là, je suis allé retirer mes affaires. Pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre des servantes ? Parce que les servantes, quand tu es avec elles, une fois que tu t'habitues à elles, c'est là que maintenant leurs parents viennent les chercher pour aller leur donner un mariage. Voltes face soudaine, mais pas générale. Certaines maîtresses de maison et aides ménagères, par contre, approuvent la cohabitation. Celles qui sont avec moi en ce moment sont là depuis des années. Je pense que si elles sont encore là, c'est parce qu'elles sont bien traitées et moins satisfaites de leur travail. Je me sens chez moi. Souvent, il y a des trucs que tu fais, ça ne marche pas. On te fait des reproches, mais ça te permet de corriger ce qui n'a pas marché. Cependant, une question demeure. Qui sont ces filles de ménage avec qui nous partageons le quotidien ? Il y a des filles qu'on connaît chez eux, il y a des filles qu'on ne connaît pas chez eux. On a fait des filles d'engagement. Quand le patronne vient, on donne, il prend des connaissances d'ici. Si c'est possible, il prend la fille. Je les prends par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais. Comme ça, quand il y a un problème, je sais que ceux qui me plaignent. Une fiche d'engagement ou du bouche à oreille en guise de garantie ? Ce n'est pas si sûr. Et si les agences de placement ou les intermédiaires constituaient eux-mêmes les sources de la faille de la mauvaise conduite des filles de ménage ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !